Oh, alerte du signe Jean-Marc Morandini. Suite à un couac survenu durant une séance nocturne à l'Assemblée Nationale, François Hollande décide de remanier le gouvernement. Voilà pourquoi nous souhaitons tous bonne route à l'ex-ministre de la Culture, Madame Fleur Pellerin. Au revoir Madame. Oh très bien. Et j'accueille tout de suite le nouveau ministre de la Culture, Monsieur Jean-Philippe Drin. Bonjour Monsieur De Vos. Non, moi c'est Vodos, pardon. Je vous prie de m'excuser. En même temps, je préfère, j'aimais beaucoup votre papa, ses jeux de mots, son univers un petit peu absurde. Bref, je remercie solennellement l'Académie des Césars. C'est un honneur pour moi de pouvoir saluer la grande famille du cinéma français. Que ce... On est au Molière là, on n'est pas au César. Hein ? Non, c'est pas le bon discours. Écoutez, dommage, je me faisais une joie. Mon épouse également qui est dans la salle. Bon, c'est un honneur tout de même. Le théâtre existe. Il faut bien faire avec. Même si d'aucuns estiment ce moyen d'expression quelque peu désuet, surtout à l'heure des nouvelles technologies et d'une restructuration de l'économie mondiale. Mais bon, je salue tout de même le grand talent de Norbert Hirsch. Norbert Hirsch. Norbert Hirsch. Norbert Hirsch. Norbert Hirsch. Norbert Hirsch. On connaît Norbert Hirsch. Norbert Hirsch. Né en 1934 à Boisy-sur-Yvette d'un père chaudronnier et d'une mère institutrice, il entame des études de... Bref, comme disait mon ami Alain Main, ça fait du bien de temps en temps d'aller voir une petite pièce de théâtre. Voilà. Néanmoins, en tant qu'ancien président-directeur général du groupe Thompson Corporation et ami intime de Manuel Valls, je ne vous cacherai pas un certain nombre de vérités, car les Français attendent de nous des réformes courageuses. Voilà pourquoi j'ai décidé en accord avec Bercy de procéder à la privatisation de la comédie française, de l'Opéra Garnier et du théâtre de la Crier. Non, 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 non. Je vous demande de vous arrêter. Oui, voilà. Mais monsieur le ministre, excusez-moi. Laissez-moi terminer. Ces trois sites développeront bientôt un certain nombre d'activités modernisées, telles que la restauration biologique rapide et la production de collagène dermatologique, ce qui est une façon comme une autre de promouvoir certaines actrices. Non mais écoutez, monsieur le ministre, je vous en prie. Ne m'interrompez pas. J'irai au bout de mon propos, monsieur De Vos. Je ne suis pas démagogue, moi comme certains. En outre, j'ai décidé de supprimer définitivement le principe même des intermittents du spectacle. Non mais vous êtes sérieux, là ? Oui, il y en a pas. Depuis quand la fainéantise devrait-elle s'inscrire dans les lois de la République ? Je vous en prie. Et pourquoi pas les alcooliques, dont cette salle est bourrée à craquer ? Monsieur le ministre ! Oui, oui, vous pouvez huer. Vous n'êtes que des acteurs, des bouffons, des homosexuels revoulés. Il est temps de remettre ce pays sur des rails et pas des rails de cocaïne. Monsieur ! Allons enfants de la paradigme ! Monsieur, je vous prie d'applaudir le merveilleux François Morel ! C'est parti ! C'est parti ! Merci !